DMS APLM est un groupe français avec des usines de fabrication en France qui fabriquent des tables de radiologie télécommandées ou conventionnelles et des ostéodensitomètres. Nous sommes donc basés à Nîmes et nous avons pris en 2009 un virage résolument haut de gamme afin de pouvoir positionner nos produits sur des marchés à plus forte valeur ajoutée et dédiés à des marchés matures dans le domaine de la radiologie, l'Europe, bientôt les Etats-Unis, bientôt la Chine aussi pour notre groupe. Cette année au JFR, on présente notre nouvelle table télécommandée qui est sur le marché depuis deux ans. C'est aujourd'hui la table télécommandée Platinum qui est sûrement l'une des meilleures tables du marché. Un produit qu'on a voulu très haut de gamme et qui s'insère parfaitement dans l'utilisation quotidienne d'un outil performant pour des centres de radiologie ou des hôpitaux de taille importante. La Platinum est une table 100% digitale qui utilise un capteur 43x43 qui est le capteur le plus performant du marché puisqu'il s'agit du capteur Trixel. Le gros avantage de cette table, c'est sa polyvalence puisqu'elle va permettre d'avoir un accès partout autour de la table tout en ayant une distance focale de 180 cm. C'est surtout une table entièrement robotisée qui va faciliter la vie du radiologue et du manipulateur pour augmenter le workflow et avoir un meilleur diagnostic possible tout en le systématisant. Sur notre division ostéo-densitométrie, on présente cette année un nouvel outil de reconstruction 3D de l'os qui va apporter un nouvel outil de diagnostic au radiologue et qui va permettre d'avoir un accès au risque de la fracture non plus en deux dimensions mais en trois dimensions et d'apporter un réel bienfait et une réelle hausse du diagnostic dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on a une dynamique qui est très très forte puisque depuis 2009, nous avons pratiquement doublé le chiffre d'affaires en quatre ans. Et aujourd'hui, nous sommes une société qui travaille à l'international, déjà présente dans plus de 150 pays mais pas encore aux États-Unis à partir de l'année prochaine sur les États-Unis. et nous continuons notre développement international en essayant de couvrir plus largement le monde entier, la Chine mais aussi l'Océanie où nous ne sommes pas encore présents et bientôt le Brésil pour la partie ostéo-densitométrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada